Moi je suis Antoine Angers alias Cocopelo donc j'ai 29 ans j'habite sur Paris en ce moment et je suis originaire de Tremblay en France. En 2016 j'ai rejoint l'équipe d'Arnaud Montebourg lors des primaires de la gauche qui était candidat malheureux. Ça faisait longtemps que je faisais un peu de bande dessinée de mon côté je faisais quelques dessins j'ai pris quelques cours de bande dessinée à Tremblay en France dans ma ville d'origine et lors de cette primaire j'ai fait tout le travail du militant c'est à dire que j'ai collé des affiches j'ai distribué des tracts enfin j'ai fait tout le petit boulot la petite main en fait et je me suis aperçu qu'il y avait plein de trucs que les gens ne connaissaient pas forcément et je me suis dit tiens et si on passait par la bande dessinée pour pouvoir expliquer tout ce travail de militant donc j'ai fait j'ai commencé cette courte bande dessinée un peu pour moi que je mettais sur un blog et ensuite quand Montebourg a perdu là je me suis lancé un pari puisqu'il n'y avait aucun candidat qui me correspondait vraiment je me suis dit et si j'allais voir les cinq principales équipes de campagne et si j'allais essayer de m'infiltrer dans chaque partie donc c'est ce que j'ai fait pendant quatre mois j'ai fait équipe pour cinq candidats différents de la France Insoumise au Front National dans des arrondissements différents pour pas être grillé selon les équipes et je faisais des actions locales je regardais comment on collait des affiches au Front National comment on distribuait des tracts chez Hamon comment on organisait des cafés des bas chez Fillon je participais à tous les meetings je notais les différences je l'ai publié sur un blog qui a été ensuite repris par le Huffington Post et suite à cette aventure les législatives arrivent je m'aperçois qu'un français sur deux ne va pas voter que en fait l'assemblée nationale tout le monde s'en fout un peu que le député on a l'impression que c'est un vieux en costard gris qui en engueule un autre et que s'il n'est pas dans l'hémicycle de toute façon il doit piquer un petit roupillon quelque part enfin en fait on sait pas c'est une une institution qui est assez opaque et si j'avais réussi à infiltrer les cinq principales équipes de campagne peut-être que je réussirais à infiltrer l'assemblée nationale alors lors de l'infiltration des équipes de campagne c'est vrai que ce qui les distinguait alors déjà par exemple chez Mélenchon je mettais facilement une veste en cuir des autocollants sur mon sac etc pour me fondre un peu plus dans la masse parce que c'était un milieu un peu plus populaire alors que c'est vrai que chez Fillon j'avais plus tendance à mettre un pull sur les épaules etc et en fait je me suis aperçu que la caricature quand on faisait les médias se rapprochait parfois un peu de la réalité et moi en tant que jeune j'arrivais facilement à me fondre dans la masse parce que lors d'une campagne présidentielle il y a à la fois un peu les vieux briscards de la politique qui sont là pour vous expliquer les choses et les jeunes militants qui n'y connaissent rien à qui les vieux briscards aussi enseignent des choses donc moi j'avais juste à écouter à observer avec mon carnet à dessin et puis voilà et après sur les vraies différences c'est vrai que chez Fillon on avait beaucoup plus de personnes qui étaient âgées alors que chez Hamon c'était un peu des jeunes la première fois que j'ai passé la porte du comité Fillon le député du coin qui était Pierre Lelouch qui est parti aujourd'hui m'a dit ah vous vous êtes trompé jeune homme les militants de chez Hamon c'est juste à côté et là je me suis dit mince ça y est il m'a grillé avant que j'arrive et en fait non c'était juste une blague parce que il y avait beaucoup de vieux chez François Fillon et beaucoup plus de jeunes chez Hamon voilà. Moi j'ai eu cette envie d'être à politique dans ce projet parce qu'effectivement quand j'ai infiltré les équipes de campagne j'ai eu la chance de voir qu'il y avait des gens qui ne pensaient pas comme moi et déjà en politique c'est déjà un grand pas d'essayer de comprendre un petit peu chacun et là je me suis dit bon quand je vais faire cet ouvrage pour pas qu'on m'accuse de oui vous avez été voir que des gens de la France insoumise que des gens des républicains et les élus n'interagissent pas de la même manière etc je suis dit bon on va essayer d'aller suivre un petit peu tout le monde et on va essayer de faire un ouvrage qui s'adresse en fait au plus grand nombre que vous soyez de gauche de droite ou même totalement à politique pour qu'il soit vraiment compréhensible pour chacun. Pour ce qui est effectivement des députés Front National j'en ai pas dans l'ouvrage il y en a quelques-uns qu'on reconnaît Marine Le Pen à un moment et puis deux autres qui prennent des photos discrètement dans les couloirs de l'assemblée je les ai pas cités mais ils se reconnaîtront c'est vrai que si je prenais des députés Front National peut-être que les députés de gauche m'auraient dit ah non je ne veux pas apparaître dans un ouvrage où il y a des députés Front National et d'une certaine manière je peux m'en sortir aussi en disant que les députés Front National n'ont pas de groupe à l'assemblée nationale ce sont des députés non inscrits à l'époque j'avais un député non inscrit qui s'appelle Jean Lassalle dans la bande dessinée aujourd'hui c'est Mathieu Orphelin et Cédric Villani par exemple. Alors dans l'assemblée nationale on n'entre pas comme dans un moulin c'est même très difficile d'y accéder ce qui est assez incroyable c'est que à l'époque donc c'était au 19e on pouvait facilement entrer dans l'assemblée nationale dans la salle des députés par exemple ça se faisait beaucoup il y avait des caricaturistes qui étaient sur place et là c'est vrai que tout est fermé en plus en ces temps de coronavirus les députés ne peuvent plus inviter personne dans l'assemblée nationale il n'y a que les journalistes que les fonctionnaires que les députés eux-mêmes ou les collaborateurs parlementaires donc finalement c'est un lieu qui est assez clos et moi j'ai réussi grâce au carnet à dessein à pouvoir entrer dedans mais ça a été tout un truc c'est à dire que par rapport à la campagne présidentielle j'ai pas pu être infiltré en disant voilà je suis collaborateur parlementaire ou je fais quelque chose comme ça j'ai dû vraiment montrer patte blanche à chacun et en fait le projet a commencé au début alors à l'époque on pouvait rentrer quand il n'y avait pas le covid dans les séances publiques donc je prenais un carnet un crayon et puis je faisais comme les caricaturistes à l'époque j'allais aux séances publiques donc en fait vous êtes placé au dessus des députés un peu comme dans cette position là en fait et j'avais mon carnet à dessin et je notais les punchline qui pouvait s'envoyer les trucs voilà le mec qui commande des chaussures en plein milieu de l'hémicycle enfin des trucs un petit peu rigolos et je j'y allais deux trois fois par semaine pour produire ces dessins là que je retravaillais chez moi et ensuite je l'ai publié sur mes réseaux sociaux j'ai créé un compte instagram qui s'appelle palais bourbon et qui a commencé à être suivi par plusieurs députés donc en fait d'une certaine manière dès que je publie un nouveau dessin les députés eux-mêmes s'en amusait et le faisait tourner dans l'hémicycle donc j'avais des messages de députés qui me disaient ah tiens on a vu votre dessin etc c'est machin c'est marrant etc etc et j'ai commencé à me faire un petit nom au sein de l'assemblée nationale les agents de l'assemblée commençaient à me connaître à m'ouvrir un peu plus de portes un soir il ya un agent qui m'a dit tiens viens il a pris son gros trousseau de clé et puis il m'a ouvert toutes les portes de l'assemblée il m'a fait découvrir toutes ces pièces qui sont incroyables c'était beaucoup d'émotion et en fait ils m'ont énormément aidé dans cet ouvrage là parce qu'ils n'ont pas le droit d'être filmé etc moi j'ai choisi quand même de les représenter en bande dessinée c'est la magie du crayon c'est que on peut faire des choses qui ne sont pas permises forcément ailleurs et suite en fait au poste de ces dessins etc j'ai lancé vraiment le projet palais bourbon je l'ai appelé comme ça et j'ai demandé à des députés donc la députée de ma ville d'origine Clémentine Autain qui m'a présenté ensuite à sa copine Elsa Faucillon qui ont fait des lettres à l'attention de François Dorégy le député de la Charente d'Angoulême m'a dit ah bah c'est super il y a un truc qui s'appelle le festival de la BD venez exposer dans ma permanence et je vous aide à avoir un accès donc lui il était en marche ça pouvait faciliter les choses auprès de François Dorégy et puis finalement après plusieurs mois François Dorégy je crois qu'il a dû se dire bon j'en ai marre de ce bonhomme j'en entends parler d'à tous les côtés je les ai appelés tous les lundis à la même heure pour essayer d'avoir des nouvelles etc et puis j'ai réussi à avoir ces accès là qui en fait j'étais considéré comme un collaborateur du président j'étais j'avais les mêmes accès que Benalla pour pouvoir circuler partout à l'assemblée est ce que l'assemblée c'est Verdun ou la cour de récré c'est un petit peu des deux parce que certains députés on les voit monter au front effectivement dans l'hémicycle pour défendre des textes etc il y a ce qu'on appelle un peu les artilleurs les députés artilleurs c'est ceux qui vont dans la salle des quatre colonnes donc c'est très guerrier aussi comme terme c'est ceux qui sont là pour balancer les punchlines etc c'est les porte-parole généralement des différents mouvements mais sinon ce qui est un peu étrange en fait à l'assemblée c'est que dans l'hémicycle c'est effectivement une cour de récré on s'engueule etc parce que c'est les caméras parce qu'on est là pour le spectacle parce que si vous engueulez un autre député c'est à dire que vous avez une intervention qui est comptée en plus sur votre temps de parole et c'est bien après dans vos chiffres parce qu'il ya des statistiques sur les députés qui sont tenus donc c'est tout un jeu en fait qui peut être parfois en fait un petit peu malsain aussi parce que ça donne une mauvaise image de la fonction parfois mais dans les couloirs de l'assemblée tout est calme et en fait c'est ce que j'ai voulu aussi montrer par exemple je suis une mission d'information sur la pêche ben bon ils vont se balancer des petites vacheries de temps à autre forcément mais un député communiste peut travailler avec une députée en marche sur un même sujet et d'ailleurs ils sont obligés de travailler ensemble parce que c'est d'abord des collègues de travail et ça on s'en aperçoit pas quand on est de l'extérieur parce que les médias ne montrent que les images de l'assemblée où ils foutent sur la gueule en fait on se fait beaucoup de fiction autour de l'assemblée nationale en tout cas pour ce lieu là donc on a beaucoup il ya enfin il ya un imaginaire autour on s'imagine un peu n'importe quoi sur les députés etc parfois la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente en fait mais effectivement comme le dit assez justement mathieu sapin c'est qu'on se retrouve parfois dans des situations qui nous dépassent un peu totalement et avec des gens qui sont parfois aussi hors sol ça arrive ou qui ont une manière totalement différente d'envisager la politique après est ce que les députés sont des bons personnages de bande dessinée oui parce que déjà pour être dans la politique il faut avoir un grain quelque part je pense un grain de folie notamment et très rapidement on s'aperçoit que alors déjà selon les partis chacun a sa personnalité c'est des gens aussi qui viennent de circonscriptions différentes donc imaginez quand même on met dans une salle 577 français qui pensent différemment et qui viennent de chaque coin de france forcément que c'est le bordel parfois mais au delà de ça on voit aussi les particularités de leur territoire la salle effectivement qui est ce cet énorme berger qui paraît un peu perdu à l'assemblée on va se moquer aussi de son accent etc alors que quand on se rend dans son territoire moi j'ai eu la chance de dîner avec sa maman que je raconte cette scène dans la dans la bande dessinée effectivement tous les gens de son territoire ressemblent dans son village en tout cas à jean la salle donc c'est vraiment un bout de france qui se retrouve comme ça installé en fait au palais bourbon au milieu de tous les autres et effectivement on a maxime minot le député lr qui adore se parfumer tout le temps qui empeste toutes les couloirs de l'assemblée nationale comme ça et tous les députés autour me disaient ah bah oui c'est vrai ça c'est maxime parce qu'il est comme ça parce qu'il se parfume ça c'est clémentine autin parce que elle est hyper militante ça c'est françois ruffin qui est toujours à tourner ses vidéos partout et avec son équipe de tournage qui va dans tous les couloirs de l'assemblée pour filmer tous les recoins etc et en fait chacun à sa caractérisation qui est propre c'est vrai que moi ce domaine m'intéresse beaucoup surtout le côté aller voir ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir alors peut-être que un nouveau tome ce serait la suite logique ce serait le sénat mais j'aimerais bien repartir en campagne pour la prochaine présidentielle donc ça on verra ce que je peux faire là dessus alors là pourquoi la métaphore du homard parce que déjà ça rappelle effectivement l'affaire françois de rugy qui a fait la une de tous les médias et qui était en fait un moment hyper marquant à l'assemblée puisque aujourd'hui quand un député va rencontrer quelqu'un dans sa circonscription il va directement lui dire ah oui vous mangez du homard à l'assemblée c'est bien connu comme françois de rugy etc c'est un truc qui est ancré déjà dans la tête des gens et puis moi j'ai voulu ce homard puisque j'adore les films anciens j'adore le cinéma je voulais que ce soit un peu comme l'autruche de bunuel qui passe dans son film comme ça moi je voulais qu'il y ait un homard qui traverse aussi la bande dessinée qui réapparaissent parfois de façon un peu absurde dans certaines cases parfois présentée par une députée parfois avec le président de l'assemblée nationale et je voulais qu'il y ait un peu ce retour là est ce que la bande dessinée est bien accueillie à l'assemblée nationale ça dépend par qui généralement chez les plus anciens députés pas vraiment j'ai eu quelques refus c'était comme ça il savait pas trop ce que c'était c'est un truc un peu rigolo on veut le mettre de côté et puis voilà chez les nouveaux députés et j'ai eu la chance que lors de cette législature il y en avait beaucoup beaucoup avaient une sensibilité quand même à la bande dessinée je pense à sébastien jumel député communiste de dieppe qui était très copain avec charbes par exemple donc quand je suis venu avec ce projet là il était très ému de pouvoir être dans une bande dessinée voilà généralement le pouvoir est assez flatté quand on le dessine donc ils étaient assez contents et assez ouvert même si certains au début avait quelques réticences par exemple bon ruffin au début avait quelques réticences il me croisait dans les couloirs de l'assemblée il me disait mais qu'est ce que tu fous là tu dois bien te faire chier quand même on s'ennuie un peu ici etc pour moi c'est un lieu vide froid voilà et je disais mais non c'est génial à l'assemblée regarde des gros des petits des moches il ya plein de trucs à dessiner en fait pour un dessinateur et puis petit à petit je lui ai expliqué en fait véritablement le projet et il s'est dit ah oui tiens bon il ya peut-être un truc intéressant il ya peut-être un nouveau regard aussi à apporter sur cette institution là donc bon allez je te suis dans ton aventure et puis on verra moi je voulais que le livre soit construit vraiment comme un emploi du temps de député un peu foutraque où on est à la fois entre l'assemblée et la circonscription termine tard on se lève tôt le matin et on passe sur les plateaux télé et voilà c'est vrai qu'avec ce type d'ouvrage moi j'ai réussi à voir le côté humain aussi de nos députés avoir une certaine tendresse d'une certaine manière aussi pour eux donc on sort un peu plus démocrate même si il ya quand même quelques dysfonctionnements il ya des choses quand même qui sont mal faites des choses un petit peu absurde et ça il ya peut-être des modèles à changer mais je suis pas forcément le mieux placé pour pouvoir donner des leçons moi je fais juste un constat avec cette bande dessinée